bonjour à tous et bienvenue sur underground on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 42 et ce qu'on va bosser aujourd'hui c'est le port comme je vous l'avais dit donc le port qui va se trouver avec le nombre de fois où je voulais dit vous devez le savoir maintenant mais le port qui va se trouver là bas donc du coup ce qu'il faut que je fasse là c'est juste que je déplace le beacon et que je le mette par ici parce que je vais avoir besoin quand même de d'une petite aide pour casser tout ça donc du coup je vais mettre le beacon je vais foutre un haste dedans et puis on va pouvoir attaquer ça tranquillou et puis je pense aussi ça fait longtemps mais je pense qu'on va se faire une petite prank des familles parce que parce que parce que j'en ai envie et ça fait quand même un sacré bout que j'en ai pas fait donc donc je pense qu'on va s'attaquer à ça peut-être même qu'on va le faire avant de commencer le de commencer à creuser tout ça là on va peut-être faire ça ouais ça peut être intéressant je pense que bon du coup je vais déplacer le beacon là bas je vais ouais je vais le déplacer là bas pour l'instant et puis après je pense qu'on va se retrouver pour aller faire une petite prank tranquillou alors je sais pas encore qui c'est que je vais pranker j'ai déjà une petite idée je pense je pense qu'on va pranker mendoza parce que mendoza il est quand même assez actif je le vois souvent et on pourrait bien avoir de la rigolette avec lui donc je pense qu'on va pranker mendoza bon du coup je déplace déjà le beacon pour le foot là bas et puis comme ça après on pourra commencer à terraformer un peu tout ça et puis on se retrouve pour la petite prank sur sur notre ami mendo voilà donc je vous dis à tout de suite alors on est sur le chemin de mendoza et du coup on va aller voir un peu comment ça se passe chez lui qu'est ce qu'il ya et qu'est ce qu'on pourrait faire pour pour l'emmerder un petit peu en fait tout simplement j'ai envie de faire un petit truc rp avec des pancartes genre une commission d'inspection qui viendrait qui et qui lui prendrait un peu la gueule du coup on va les découvrir un petit peu je crois que je suis jamais allé chez lui on va aller voir un peu ce qu'il y fait et puis comme ça on va pouvoir alors déjà c'est un biome sable ça c'est très intéressant alors qu'est ce qu'il nous fait de beau ici qu'est ce qu'on a il n'y a pas grand chose pour l'instant pas grand chose bon il ya son sa petite usine à poulet d'accord tuc 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 qu'est ce qu'on a on a beaucoup de sable du coup j'ai une petite idée de ce qu'on va faire ouais je pense que ouais on va faire un truc on va faire un truc sympa alors bon bah du coup je vais aller chercher un petit peu tout le matos ce qu'il va me falloir et puis on va se retrouver juste après n'est ce pas on va faire un petit truc sympa vous allez voir ça va être rigolo bon du coup je vais chercher tout le matos je construis ce que j'ai envie de construire et puis on se retrouve juste après donc à tout de suite alors j'ai terminé cette petite prank plutôt sympathique il a quand même quelques ressources il y a pas mal de choses dans ses coffres c'est intéressant alors voilà donc j'ai bien rigolé là dessus donc en fait ce qui m'a donné l'idée c'est alors normalement hier vous avez dû avoir un build battle et sur ce build battle j'avais fait une machine on a eu un thème qui était véhicule motorisé et j'avais fait une machine caterpillar en fait un truc caterpillar c'est une marque de machine de chantier en fait et j'avais fait une machine à bulldozer et du coup ça m'a donné l'idée je me suis dit tiens chez mendo vu que c'est du sable on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose de sympa donc voilà la petite prank sympathique je vais laisser un petit message donc monsieur mendo la société caterpillar a découvert votre projet de ce fait nous avons décidé de vous offrir généreusement ces quelques machines afin de vous faciliter la tâche cordialement le pdg voilà donc j'espère qu'il va trouver ça et qu'il va se marrer parce que en tout cas j'ai bien rigolé à faire ça c'était rigolo du coup on a une petite machine c'est un rouleau compresseur en fait donc j'ai mis un peu de sable pour faire genre il va compresser le sable quoi donc celui-là est pas mal on a aussi une jolie pelleteuse magnifique pelleteuse flambant neuve en plus c'est offert par la maison donc voilà un joli godet tout ça c'est sympa d'ailleurs il aurait peut-être fallu que je foule du sable là dedans ça aurait été sympa mais voilà et on a une grue donc une grue portative on va dire ça comme ça une grue mobile avec un petit une petite pince au bout donc ça c'est pour attraper les les gros cailloux par exemple qui qui traînerait dans le sable parce que le pauvre voilà à la main c'est pas facile donc avec des machines au moins il sera tranquille il pourra faire ça beaucoup plus facilement honnêtement donc voilà je pense que je pense qu'il sera content de de ce cadeau en fait je pense que ça va lui faire plaisir enfin j'espère en tout cas donc maintenant j'attends sa réaction on verra je sais pas s'il va le voir avant que je publie l'épisode puisque aujourd'hui on est jeudi logiquement enfin là quand vous voyez cet épisode on est jeudi mais là actuellement en fait on est lundi on est lundi quand je fais ça donc s'il le découvre avant bah 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 tant pis à écouter mais ce serait bien qu'il le découvre en fait en vidéo ce serait pas mal voilà donc du coup bah on va retourner sur la base maintenant que que caterpillar a généreusement offert ces quelques petites machines pour lui lui filer un petit coup de main donc on va retourner sur la base et puis on va bosser sur le sujet de l'épisode donc je vous dis à tout de suite ok on amène d'eau qui on amène d'eau qui vient juste de se connecter là donc ça risque d'être relativement intéressant on va voir un peu je vais je crois que je vais aller chez lui on va aller chez lui tout de suite on va tout de suite tracé chez lui il y aura il ya moins non pas non parce qu'il peut pas savoir qui c'est il ya encore tout il ya encore tout tout est là alors faut pas je reste là sinon c'est grillé ah il est sous seul il est en sous seul il est en sous seul ah ouais qu'est ce qu'il faut en sous seul attend vas-y j'y vais ah c'est par là qu'il descend il ya une base sous terre juste que j'attende qu'il remonte il arrive il arrive il arrive il arrive cache toi cache toi il arrive juste là qu'est ce que c'est que ce bordel non il n'a pas de réaction il t'a vu mais pourquoi tu t'es pourquoi tu t'es grillé comme ça à d'accord qu'est ce que c'est que ça moi je reste caché je pense même que je vais lui tirer quelques flèches dans sa tronche quelques flèches dans sa mouille ça devrait le faire je vais essayer de lui mettre des flèches dans sa mouille il a kiffé il a kiffé je vais pas le filet de l'aise je vais pas le filet de l'aise je vais pas le filet de l'aise ah c'est génial putain cool il s'est connecté au bon moment quoi c'est parfait c'est génial bon bah c'est bon il a découvert l'apprent qu'on peut rentrer à la maison je suis content de moi allez oui tu lagues à mort t'as que deux barres voilà bon bah on a eu sa réaction en direct c'était parfait donc bah on va continuer un peu tout et puis on se retrouve une fois que tout est nickel comme la basket bon alors là c'est actuellement la vente de pas mal de baraques il y a la maison marchande qui a huit stacks effectivement ah oui et la maison hop on est en train de vendre pas mal de maisons là c'est actuellement le marché immobilier qui est en plein en pleine expansion sur le serveur donc ça part très bien c'est super cool ça fait plaisir donc là il y a Aksu qui veut acheter pour Juan et lui même on a Dada qui a acheté celle là on a Finrod qui est intéressé mais qui a pas encore les stocks et Vesti ça l'a découragé quand il a appris que c'était en fer donc on verra on verra mais il y a pas mal de ventes qui sont en train d'être faites là c'est plutôt pas mal on fait du marchanding du marketing et on a Aksu qui est en train de visiter les maisons nous aussi yep ah ouais ça c'est clair le cacao s'il en a on prend alors attends je vais prendre la recette d'une maison là alors je crois qu'il a pris voisins il a pris des maisons voisines de la maison voisine de celle de Johnny Hallyday petite référence à regarde là ils sont en train de se balader dans les baraques ça visite, ça visite il est en train de faire son petit choix tranquillement donc c'est cool il y a de la visite et ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui bouge dans cette ville quand même après ces trois semaines de construction intense ça fait plaisir de voir du peuple qui s'intéresse un peu à tout ça alors revenons sur le sujet de l'épisode tout de même quand même parce que là il y a eu pas mal de petites séquences le gros morceau ça y est il s'est fait éclater la tronche clairement il n'y a plus rien tout est nickel comme la basket de toute façon j'adore cette expression il y a un cheval casse-paune oh putain il y a un cheval casse-paune il y a un cheval casse-paune il était où ? ça fait une semaine que je l'ai paumé j'ai retrouvé mon cheval oh super mais putain il s'était planqué où ce con ? et alors lui il est parti faire sa life quoi le mec là tu retournes à l'écurie toi t'as rien à foutre là ok le mouton il s'est mis au calme la poule elle s'est mis au calme aussi très bien ça c'est un piège à con ça je suis sûr que la vache elle va y aller aussi et bien il y a un cochon aussi qui s'est coincé d'accord bon très bien on va le poser ici tic voilà et tu repars pas oh merde excuse moi pardon pardon maintenant on revient oh putain de merde ok oh tu vas m'énerver hein dada voilà tu restes ici alors donc on a rasé tout ça voilà maintenant il n'y a plus qu'à en fait tout simplement donc ce qu'on va faire c'est que le port il va venir de là-bas je pense il va faire un grand tour comme ça hop et puis il va revenir en en zigzag un peu et puis on va le faire venir jusqu'ici et après on pourra poser nos petits bateaux petit bateau on pourra poser nos bateaux il y en aura probablement un qui sera en train de partir vers une destination inconnue mais voilà donc du coup ça c'est bon on est peinard là-dessus c'est plutôt propre il faut qu'on refasse le sol et puis on sera nickel et il faut qu'on vire ça il faut qu'on vire le beacon parce qu'il va nous faire chier qu'est-ce qu'on a d'autre à faire Zetao il est en train de récupérer tous les minerais parce que parce que c'est important quand même il y en a beaucoup il y a beaucoup de minerais qui est planqué on a récupéré pas mal de fer bah on va aller faire un tour dans les coffres parce que du coup ça nous a bien blindé c'est plutôt propre alors les coffres les coffres les coffres ce serait bien qu'on puisse se taper là tout là-bas bah underperle en fait pas grave alors donc on va y aller à pied à l'ancienne ah et puis on a vendu pas mal de maisons du coup on va faire un petit tour attendez on va faire un petit tour des maisons qui ont été vendues donc non pas là comme ça c'est fait tu sais il y a une sorcière qui veut oh bah excuse moi le cochon mais tu étais dans le chemin aussi il a pris le claque dans sa gueule quoi hop alors donc ici on a Aksu qui est venu acheter sa maison hier donc voilà ça c'est le coffre cadeau il a acheté celle-là et il voulait être voisin de Juan et Juan qui habite ici voilà chez le mexicain sans papier déjà deux maisons de parties ici donc c'est plutôt sympa après on en a une autre qui est alors celle-là je crois qu'elle est encore libre yep celle-là elle est encore libre on a la maison ici c'est la maison de alors si je me trompe pas c'est Vestigo je crois ouais c'est ça c'est Vestigo qui habite ici on a Vestigo ici ah bah il a commencé à s'installer en plus Vesti oh super il a commencé à aménager le truc génial génial ah putain c'est génial ce qu'il a fait là c'est cool ça fait plaisir de voir qu'il y a de la vie là-dedans c'est propre donc on a Vesti qui va habiter ici et qui a déjà commencé à s'installer on a Finn qui va habiter ici donc Finn Road voilà d'ailleurs en échange de cette maison Finn a l'intention de me faire un design YouTube ça me va très bien du coup il nous payera pas en faire mais il fera un design pour la chaîne donc ce sera cool ce sera sympa ici on a personne c'est vrai que c'est un très très bon compromis effectivement donc ici c'est le quartier qui a pas été vendu il a peu de succès pour l'instant celui-là donc là on a la maison du croque-mort de Dinati et enfin du coup ça fait 4 maisons qui sont vendues là-bas et une cinquième ici au Dada fringant voilà donc c'est bien elles sont bien parties les maisons donc ça passe du coup le on est pas encore au top sur les recettes mais on va faire une petite on va faire une petite liste des dettes à la mairie parce que il y en a pas mal qui avait pas les stocks donc du coup on s'est dit ça nous faisait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent qui viennent dans notre ville donc du coup on a dit allez prenez vos maisons vous nous payerez quand on aura besoin de fer on viendra vous voir quoi c'est tout donc du coup on a pas mal de choses on a récolté mais la masse de ressources donc on a dû mettre des nouveaux coffres parce que c'était trop blindé on a récolté 1, 2, 3, 4 4 stacks et demi de fer ce qui est pas dégueulasse clairement pas mal de sable pas mal de terre pas mal de pas mal de un peu tout en fait sauf sur l'andésite et un peu les minerais un peu chelou comme ça on en a pas récolté la masse non plus voilà donc on est plutôt bien honnêtement on est plutôt bien hop je vais mettre ça là dedans voilà donc du coup là tout ce qu'il nous reste à faire c'est de faire le sol du port en fait et puis mettre un petit peu de déco on va dire enfin là où on peut et puis bah du coup bah on on sera bon pour l'épisode on sera pas mal donc du coup voilà on a une énorme zone ici et ce sera vraiment swag une fois que ce sera terminé donc du coup bah on bosse là dessus et puis bah on se retrouve une fois que ça a avancé encore une fois donc à tout de suite héros alors on a pas mal bossé encore de toute façon on fait que bosser alors comme ça c'est fait je vais ranger un peu tout ça et puis on va aller bifurquer sur le port qui a très très bien avancé euh tuc 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 oula putain ça commence à être un peu blindé là dedans ça ça a rien à faire là en plus on va mettre les barrières hop tac et voilà j'ai un oeuf donc le port il a pas mal avancé je vais vous montrer ça après deux petites secondes avant on a Finrod et alors là vous m'entendez peut-être pas super bien hop là on a Finrod et Vestigo qui ont commencé à aménager ah bah en fait il a pas beaucoup bougé Vesti ? non ça a pas beaucoup bougé mais on a Finrod qui a commencé un petit peu et franchement j'aime bien ce qu'il fait dans sa petite maison là c'est sympa bon y'a pas grand chose encore mais c'est quoi c'est des fours ? ah ouais c'est des fours y'a pas grand chose il m'a emprunté du fer pour faire son chaudron enfin je lui en veux pas de toute façon il est en train de me faire un joli truc là pour la bannière Youtube oh il a récolté le il a récolté la laine du mouton l'enclos de Mireille donc c'est plutôt sympa et en fait franchement j'avais pas pensé à faire des mezzanines comme ça dans les maisons et l'idée est très bonne l'idée est très bonne j'apprécie beaucoup ça rend swag il pourrait même se faire une fenêtre là-haut franchement je n'en voudrais pas si ça reste un peu dans le pattern voilà donc ils ont commencé à aménager c'est plutôt sympa d'ailleurs je sais pas si en bas ils ont commencé aussi non là ils ont pas commencé et Juan il s'est pas pointé encore sur la ville je crois donc on va aller vers le port et oui vous voyez ça a bougé quand même ça a pas mal bougé donc j'ai commencé à faire 3 grues j'en ai terminé une en fait c'était juste histoire de vous montrer mais je terminerai les autres ah puis on a Zatao qui en a FK ici je terminerai les autres plus tard enfin pour le prochain épisode en gros ce sera terminé donc voilà le pattern des grues est plutôt pas mal le port il vient jusqu'ici donc je pense qu'on fera un chemin qui partira d'ici il y aura une petite descente sur le côté alors je crois que Zatao il y a un bout de temps maintenant il s'était fait généreusement offrir par Armir deux stacks de blocs de fer donc le compromis qu'on a fait avec lui c'est que Zatao va lui construire clairement une villa parce que deux stacks de blocs de fer c'est quand même un bon prix donc Zatao va quand même lui construire une grosse villa pour Armir et il avait pour idée de la faire par ici donc je pense que l'idée est bonne l'idée est bonne, ce sera pas mal de lui faire une villa par ici ici il faudra qu'on aménage, je pense qu'on fera des boutiques, des poissonniers des choses comme ça, des vendeurs, des transporteurs etc. alors comment il fait pour se barrer à chaque fois ce cheval ? il commence à m'énerver il va falloir que je revoie le système de stockage des chevaux parce que ça va pas ça va pas, ça va pas, ils arrêtent pas de fuir et ça c'est pas bon donc le port est enfin terminé du coup on a la base totale, enfin on a la surface totale de la ville il nous reste quand même une bonne partie à aménager donc ouais l'épisode 45 c'est pas, c'est pas, c'est pas, comment dire c'est pas infaisable que ça aille jusqu'à l'épisode 45 honnêtement peut-être même que ça débordera un petit peu je voulais pas aller jusqu'à l'épisode 50 donc j'espère qu'on va pas l'atteindre quand même l'épisode 50 donc voilà, le pattern des grues qui sont plutôt pas mal alors j'ai pas mis encore la corde au bout, je vais mettre une grosse pince au bout sur celle là je pense et puis on aura un petit bateau volant juste ici pour faire le style que je voulais genre c'est en train de prendre des trucs sur le petit bateau parce que je pourrais pas mettre un gros bateau ici du fait qu'on a le gros pilier qui est là enfin c'est même pas un pilier en fait puisqu'il touche pas le sol je crois je crois qu'il touche pas, si il doit toucher le sol peut-être ah si il touche le sol, c'est un pilier mais bon c'est plus une grosse stalactite non, stalagmite non, stalactite qui descend, stalagmite qui monte donc c'est une grosse stalactite on va dire donc ouais, j'aurais pas trop la place de faire un gros gros bateau ici c'est pour ça que j'ai fait un arrondi comme ça ici au niveau du port c'était justement pour pouvoir avoir la place de caler un bateau parce que sinon je vais avoir un peu de mal voilà donc on en aura plusieurs des bateaux, on en aura même un je pense qui sera en train de décoller par là-bas tiens c'est pas mal ce trou là c'est plutôt... et là-bas d'ailleurs si on faisait un... ah ça pourrait être pas mal parce que vu que ça charge pas là-bas, parce que c'est trop loin d'ici on pourrait mettre un gros utopia genre et du coup ça se verrait d'ici on le verrait d'ici et puis en plus on le verrait bien, ça nous sauterait à la gueule quoi, direct si on va un peu loin, est-ce que ça charge toujours ? ouais ! alors quand on arriverait sur le port on pourrait voir un gros utopia là-bas ah ! idée intéressante, à creuser, on verra donc voilà, donc j'ai fait... il y aura trois grues en tout ce sera tout décoré ici, de toute façon, là c'est pas fini encore donc ce sera tout bien décoré avec des tas de fournitures on va dire, qui arrivent par le port et ce sera plutôt pas mal il nous reste encore un petit peu à terraformer ici, il faut qu'on pose un peu d'herbes etc des arbres aussi, pour cacher un petit peu toute cette misère là et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on sera presque sur la fin puisqu'il faudra quand même qu'on aménage un petit peu ici et puis tout le long là, je pense qu'on remettra peut-être même des maisons parce que vu à la vitesse à laquelle elles partent, j'ai peur qu'on n'en ait pas assez pour tout le monde donc du coup on refera peut-être des maisons puisque de toute façon il y aura la villa d'Armir qui sera ici donc ce sera pas mal voilà, du coup, on a une grue on va en avoir trois elles seront pas toutes dirigées dans le même sens donc celle-là elle est en train de prendre quelque chose sur le bateau mais exemple celle-ci par exemple je pense que je vais la faire aller par ici pour prendre des fournitures par là et puis celle-là ah quoique celle-là je pourrais pas la faire aller par là parce que je pense que ça va ça va bloquer là non celle-là je pense qu'on va la faire aller en direction du vide directement puisqu'ici je pense qu'on aura quand même un bateau relativement imposant je pense parce que là on a la place de le faire on a quand même pas mal de place pour le faire donc je pense qu'on pourra faire un beau bateau ici avec la grue qui prendra quelque chose dessus donc voilà donc c'est plutôt propre ça commence à avoir une sacrée gueule quand même du coup là il nous manque une bonne surface ici à tout aménager mais d'ailleurs faut qu'on vire le beacon aussi mais voilà ça devrait le faire ça devrait être plutôt propre il faudra qu'on cache un petit peu l'écurie aussi d'ailleurs je pense que je virerais probablement ces arbres là pour mettre quelque chose ici un chemin ce serait pas mal une route par là qui passerait ouais bah une route qui pourrait longer et revenir ah mince j'ai cassé un truc et qui pourrait revenir juste ici ça pourrait être pas mal ouais je pense qu'on fera ça on fera une route qui passera comme ça et qui ira sur le côté parce que de toute façon on aura la route qui est ici bah tiens il est pas resté longtemps Mendo de toute façon ouais on aura la route ici on a le carrefour et on reviendra par ici et puis on aura une route là et puis on fera un gros bâtiment ici je pense un bâtiment pas trop mal avec avec une espèce d'arche en dessous bah comme sur la grande place en fait à peu près je pense qu'on fera un bâtiment comme ça on pourra accéder à la route et on arrivera directement sur le port et ça pourrait vraiment faire swag qu'on ait un truc là-bas quand même je pense que ouais je pense que ça ça va être un truc qu'on va faire ça ça pourrait être pas mal pour l'épisode prochain je pense qu'on fera ça ouais ce sera pas dégueulasse voilà du coup bah on va terminer l'épisode là-dessus je pense puisque on est pas trop mal c'est pas dégueulasse donc bah laissez un pouce rouge ou un pouce vert selon ce que vous avez préféré je devrais pas dire le pouce rouge en premier parce que ça doit influencer les gens j'aime pas trop donc laissez un pouce vert ou un pouce rouge selon ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires et sur ce je vous dis à la prochaine ça va aller plus loin et on va aller plus loin et on va aller plus loin